Jasslem Sol de Panzerhoff. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne la polémique du régime à Décathlon. Tout d'abord, phénomène qui ne se passe qu'en France, on a eu une levée de boucliers, on a eu un tollé de certains protagonistes politiques, comme Aurore Berger, qui ne représentent plus elle-même au fond d'elle, on a eu Marine Le Pen, toujours Marine Le Pen, l'islamo-gauchisme, etc. Et on a eu aussi Aurélien Taché qui lui a dit que c'est tout à fait normal de vendre ce genre d'article. Marine Le Pen, islamo-gauchiste, ça c'est nouveau aussi. Voilà, on est en laïcité, chacun a le droit de respecter, de pratiquer son culte, dans le respect des autres, etc. Et on a la troisième, que je vais vous faire écouter, qui s'appelle Linda ou Lydia Guérousse, que je connaissais de très loin, qui était apparemment présidente de Ni Pute Ni Soumise. Enfin, je vais stopper de suite cette vidéo pour ne pas le laisser développer son intervention, parce que son intervention, ma foi, est tronquée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à toutes et à tous, la paix, l'amour, toutes les bonnes choses que je peux vous envoyer, je vous les envoie avec beaucoup de sincérité. Alors, ce matin, très tôt, j'ai écouté, excusez-moi, je n'ai pas le lien et je n'ai pas le souvenir de la dame, mais je vais tout de même vous résumer en quelques points, et bien, ce que vous venez d'entendre au début de cette vidéo. Alors, cette dame, que je ne citerai pas, mais je vous laisse aussi à vos recherches, il faut que vous aussi, vous puissiez travailler. Cette dame précise que, avec la situation politique actuelle, que ce soit politique intérieure ou politique extérieure, et bien, il va y avoir plein de petits sujets sur lesquels, ma foi, et bien, les agents du système, on les a engagés pour ça aussi, pour qu'ils parlent de sujets qui, dans le fond, ne sont pas très, très, très intéressants. Alors, moi, je vais aborder le sujet, parce que je dois vous expliquer où est la carambouille, sinon, j'en aurais même pas parlé, et même quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'allais même pas faire une vidéo dessus. Alors, l'histoire, c'est le hijab d'Hécathlon et son histoire de hijab. Alors, voilà, encore un sujet, derrière cette dame, je pense que je vous mettrai la vidéo, peut-être un peu, je posterai la vidéo sur le 2.0, la page Facebook 2.0, de cette femme qui nous prévient que, et bien, dans ces moments, il va y avoir beaucoup de petits sujets sur lesquels, ils vont, ma foi, envoyer des agents du système, pour que, nous, les Français, nous, les musulmans aussi, et bien, ayons des débats sans fond, vous comprenez ? Et aussi, pour stigmatiser, si vous voulez, les musulmans. Cette histoire de hijab d'Hécathlon est encore une histoire de carambouille. Et, le pire dans cette histoire, vous savez, mes amis, c'est quoi ? C'est que, Décathlon, donc, une des plus grosses fortunes de France, ne paye pas l'ISF et vit en Belgique. Donc, la famille qui tient aussi Décathlon est une famille française, ne payant pas les ISF et vivant en Belgique. Alors, vous voyez quand même qu'il y a des, comment dire, il y a des, je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et cette histoire, et avec Décathlon, c'est quelque chose qui est très significatif. Et ça, j'en suis plus que persuadé. La dame qui nous prévient de ne pas nous arrêter, et surtout de ne pas, excusez-moi, de ne pas en faire un sujet de société, nous prévient bien. Elle dit, et elle parle aux gilets jaunes, et elle parle à nous aussi. Même si on a tous un gilet jaune au fond de nous, vous avez bien compris. Vous avez bien compris que moi, personnellement, je n'ai jamais dit que j'étais against ce gilet jaune. Vous comprenez ? Je n'ai jamais dit que j'étais contre les gilets jaunes. Mais je serai encore plus avec eux, ma foi, s'ils enlèveraient ce gilet jaune. Mais je pense que cette démarche d'enlever le gilet jaune est quelque chose qui arrive. Pourquoi ? Vous avez entendu, paraît-il, que Juliette Binoche et certaines personnes du show business enfin osent. Et ceci me fait un énorme plaisir, car je me dis que, dans le fond, mon combat, notre combat, le combat aussi à Chris Lippost, Chris Alipost, excusez-moi, lui aussi, et à tous les autres, à qui j'envoie un grand bonjour, un grand salaire, je vous envoie la paix à toutes et à tous, ceux qui sont anti-entités sionistes, ceux qui sont, on ne va pas dire, contre la communauté qui se pense toute puissante, mais surtout contre l'idée que cette communauté pourra encore nous duper. Alors, elle nous a déjà dupé en 1789, l'histoire de la démocratie, et en fait, c'est le début de la carambouille. Car toute l'histoire de cette démocratie, en fait, était, si vous voulez, l'intrusion du sionisme, oui, on peut le dire, du sionisme qui avait infiltré la société française, et bien sûr, ils ont tout fait pour que les rois soient tués, soient exécutés, soient enfermés. Alors, maintenant, vous voyez, on part du donjon, je vous parle des rois, et on a, bien sûr, ces valets du système, payés par le système, ça, bien sûr, et vous savez ce qui est drôle sur la page, sur la chaîne de Chameau, c'est que, quand sa chaîne est monétisée, donc il touche de l'argent, et il y a une publicité pour apprendre l'hébreu et pour aller rejoindre Israël. Vous comprenez ? Ça veut dire que le mec se dit, ben, musulman, je crois, je crois qu'il se dit musulman, je ne sais pas, parce qu'à entendre ses propos, oui, ils font les arabes et les noirs, ils font des enfants qui se baladent la nuit avec des bâtons dans la rue, enfin, bref, donc, à se demander, est-ce qu'il est musulman ? Parce que je crois qu'il ne se considère même pas comme un arabe, il se considère comme un berbère, mes amis. Mais bon, au moins, lui, il sait qui il est, et ma foi, c'est une bonne chose. Alors, on va continuer et revenir sur, à fond, à fond, Décathlon, Décathlon, alors, imaginez-vous que le boss de Décathlon ait reçu, ma foi, une petite consigne, un petit coup de téléphone, allô, oui, oui, allô, oui, ici, oui, je vous passe le ministre, allô, oui, bonjour, monsieur, oui, alors, vous savez, vous ne payez pas l'ISF en France, oui, bon, on compte faire revenir l'ISF, ah, non, mais attendez, monsieur, bon, vous comprenez, de refaire revenir l'ISF, c'est quelque chose qui ne sort pas trop dans les débats aussi, à ne pas oublier que, si toutes les grosses fortunes de France, eh bien, payaient tous, tous leurs impôts en France, eh bien, ma foi, je pense que la précarité serait moindre, et je pense que, la frustration des Français à aller travailler pour 1000 euros, je pense aussi que cette frustration serait moindre, quand vous savez que les propriétaires de Décathlon, de Carrefour, de tous les grandes enseignes, eh bien, tous habitent dans les paradis fiscaux ou résident en France mais ne payent pas d'impôts en France, quand vous entendez que le patron de Décathlon et des autres payent des 1000 euros d'impôts, eh bien, quand même, vous vous questionnez. Alors, on peut se dire, oui, mais ils donnent du travail. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses et là, on en arrive à le libéralisme est un péché. Vous comprenez ? D'ailleurs, un livre que je vous recommande à lire très attentivement, j'en ai parcouru quelques chapitres mais j'ai dû le rendre à son propriétaire et ma foi, c'est avec un grand plaisir que j'attends de lire la suite mais je ne peux pas vous en faire un concentré car ça serait un peu trop technique. Je fais mes vidéos dans l'instantané, je suis spontané donc je ne prépare pas du tout mes vidéos et ça, je pense qu'il faut que vous le sachiez. Moi, je ne prépare pas, je n'écris pas, j'allume ma caméra et puis je m'adresse à vous. Alors, mes amis, surtout, ne faites pas de fixation sur cette histoire de Rijeb et de Décathlon. Ce n'est que de la connerie. C'est encore des sujets pour nous enfumer. C'est encore des sujets sur lesquels ils vont débattre, ils vont peut-être voter une loi, excusez-moi, comme l'histoire du Burkini. Vous comprenez ? Ce sont des histoires à deux balles. Ce sont les mêmes histoires que les cantines scolaires et puis on va manger du poulet ou on va manger du poisson. Ce n'est que de la connerie. Alors, je vais vous demander à vous, d'abord, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, eh bien, de ne pas du tout parler de cette histoire de Rijeb de Décathlon. Ce sont des faux débats stériles. Ce sont des débats inutiles. des débats inutiles. Je vous invite, pour clore cette vidéo, à regarder ma vidéo sur l'organisation des élections en Afrique et vous allez aussi comprendre pourquoi nous en sommes là, dans sa globalité. Et quand je parle d'Afrique, je vais rendre hommage à nos amis algériens, algériennes. D'ailleurs, vous saluez les algériens avec ce qu'il se passe actuellement en Algérie. Le pays est vraiment très, très, très tendu et, ma foi, je suis sûr que la France n'est pas pour rien dans cette histoire. et aussi, vous savez, il ne faut pas oublier cette idée que l'histoire des gilets jaunes n'est pas comme par hasard, mais bon, vous savez, les mondialistes ont un agenda bien préparé, donc, comme par hasard, pour le coup, eh bien, l'histoire de l'Algérie, les gilets jaunes, les élections, eh bien, comme un hasard, comment dire, un hasard chanceux, un hasard chanceux, eh bien, ça tombe en même temps. C'est tout de même des choses qui sont à prendre en compte. Je vous invite aussi à voir la vidéo sur agentisation, alors, ceux qui sont là aussi pour parler de sujets, ma foi, descendent les musulmans, en étant soi-même musulmans, dire, j'ai éclaté un barbu, j'avais des mèches, j'avais des mèches blondes, il m'a dit, ouais, t'es un, je sais pas quoi, et puis, je l'ai tapé ce barbu et insisté comme ça, comment les gens, des musulmans, des maghrébins, peuvent dire les barbus ? Ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, moripile, quelque chose qui moripile. Comment des maghrébins peuvent parler de leurs frères musulmans en les appelant les barbus ? Eh bien, à mon simple avis, je pense que tous ceux qui sont sur YouTube et qui parlent des frères musulmans, comme, et quand je dis frères musulmans, je ne parle pas de la mouvance frères musulmans, je parle de frères ou de sœurs qui pratiquent leur religion, tout simplement. Eh bien, vous allez voir que tous ceux, ces maghrébins qui parlent, comme d'ailleurs, aussi, Chamon ne critique pas trop les frères musulmans, mais, quand même, ils mangent des marrons à Noël. Enfin, je pense vous avoir fait un condensé, si vous voulez, de la situation. Le discours de Décathlon et du Rijev, quelque chose à bannir, quelque chose à oublier et surtout à ne pas parler. Il ne faut pas que ce discours soit ouvert comme un sujet de société. vous comprenez, il se passe beaucoup trop de choses plus importantes en politique intérieure et en politique extérieure pour nous arrêter sur un bout de tissu comme dirait les autres. Vous comprenez ? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. c'était Baïdé Hachia, votre philosophe. Hasta luego, amigo.